Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, elle est excellente. Bref, la gauche unie. La gauche unie avec un programme que moi j'ai trouvé hyper intéressant, dont beaucoup de gens se sont outrés, qu'il n'en avait pas assez été fait question dans les médias, notamment dans les médias mainstream, alors que vraiment, moi je l'ai trouvé assez exemplaire. Moi, je n'étais pas très persuadé de faire un programme aussi détaillé pour la présidentielle. Je préférerais l'idée de projet à l'idée de programme avec je ne sais pas combien de mesures. En revanche, oui, je raconte toujours la même chose. En revanche, pour les législatives, et surtout la façon dont il est présenté et comment on a abouti à ce programme entre les quatre forces en présence dans la NUPES, je trouve ça très intéressant. Et j'aimerais commencer là-dessus pour avoir, vous, votre sentiment, en fait, quant à ce document, finalement, qui a été produit. Est-ce que vous trouvez ça extraordinaire, comme ça a été dit par plusieurs personnes qui avaient œuvré, en fait, à ce programme, ou est-ce que vous considérez que c'est quand même la moindre des choses, même si, je le note quand même en passant, aucun des autres partis qui se présentent aux législatives n'a le début d'un programme, ce qui est quand même un peu particulier. Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon, il a une force avec lui qui est, parce que ses organisations, il peut les changer, il peut les faire évoluer, il a une volonté de parler au niveau du camp social et pas seulement de son organisation, de ce qu'il représente. Et c'est pour ça qu'il y a un programme aussi détaillé parce que le but, c'était de dire, on recense, que ça soit du côté des ONG, des associations, des syndicats, des mouvements sociaux, on recense où on en est dans ce monde mobilisé qu'on veut représenter. Et avec lui, puisque c'est des gens qui représentent aussi ou qui parlent au nom d'autres gens, les classes populaires, etc., tout ce qu'il raconte sur son bloc populaire, bloc social, là, c'est d'ailleurs cette volonté de représenter un camp social. Et d'un coup, ce programme, c'était à la fois faire le bilan d'où on en est de cette société, de ces 25%, si on compte l'ensemble de la gauche qui a voulu changer, qui voulait ni Macron ni Le Pen, mais qui voulait autre chose. Qu'est-ce que c'est, cette autre chose ? La gauche, on est plutôt à 30. Oui, 30. J'ai toujours du mal à compter certains. Non, mais voilà, un cas, presque un tiers. Et en fait, ce programme, c'était aussi ensuite un moyen, à mon avis, et c'était ça l'objectif, en tout cas, c'est comme ça que je le conçois, de fixer, par l'écrit, comment dire, où est le cœur idéologique de ce camp-là ? Où sont les propositions sur lesquelles on verra ? Il y a des nuances en fonction des gens, mais où on en est ? Et comment ça peut devenir, pour la suite, un repère, en fait ? C'était la même chose. Le programme commun, c'était aussi un peu dans cette optique-là, en fait. On a un programme hyper développé, le programme commun, c'est hyper long, il y a dix pages sur la politique forestière, d'ailleurs, la politique forestière, il y a cinq, six propositions mises en avant, cette fois-ci aussi, mais c'est juste un exemple pour dire, c'est vraiment un effort d'exhaustivité pour un objectif qui est une transition. On n'est pas en train de dire, le programme, on l'applique, c'est le socialisme. On dit, c'est la transition entre l'hyperviolence du marché qui est proposée comme unique politique depuis 20 ans, en plus des retours de membres réactionnaires en fonction du temps. Macron qui vient de la gauche, puis il gouverne à droite, etc. Et donc, à l'intérieur de ça, c'était clouer sur la table le cœur du débat, le cœur des propositions, et faire en sorte que, je pense que ça engage chacun, puisque d'ailleurs, c'est ça l'enjeu de cette signature. Donc, ça engage chacun sur ce qu'on sait qu'on peut faire. Et ensuite, tu te plaignais souvent en disant qu'il n'y a pas assez de discussions sur les nuances, sur les trucs comme ça. Bon, là, à mon avis, il y a une base hyper forte pour montrer à la fois les oppositions, les assumer, et à la fois voir qu'est-ce qu'ils constituent en commun. Et je pense que c'est très fort de sa part. Et j'arrête là-dessus, c'est que 85% des trucs, c'est le programme de la présidentielle, en vérité. Et pourquoi ? Parce que je pense qu'il a des influences de l'ensemble des courants idéologiques, qu'ils soient écolos, qu'ils soient ceux du mouvement ouvrier ou autre. Et que, du coup, bon, il y a des choses qui étaient déjà partagées, il y en a peut-être moins, mais qui ont été faciles à accepter pour les autres. Et c'était important pour la suite, parce que, du coup, en engageant les autres dessus, ceux qui s'en éloigneront, s'éloigneront de ce que représente aujourd'hui cette alliance, le score de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle et toute la dynamique. Oui, moi, je pense que, bon, évidemment, il y a un risque dans... Il y a plusieurs risques dans cette liste à l'après-vert. Le premier, c'est que ça donne l'impression d'une sorte de mandat impératif. Et si l'élection marche très bien, que la majorité tombe à gauche, etc., il faudra aussi savoir, faire partager aux Français le fait que cette liste à laquelle on reviendra, dans ce cas-là, moins si on n'est pas élu, mais à laquelle on reviendra si jamais on a une majorité, c'est que cette liste n'est pas exhaustive et qu'il existe de l'aléa dans la vie politique et que cette aléa n'est pas intégralement inclue dans le projet. Prévoir les trahisons ? Non, alors, pas du tout. Je pense que tu ne peux pas prévoir aujourd'hui ce que tu ferais sur une crise d'ampleur telle que celle du Covid. Et du coup, quelles mesures autour pourraient être impactées ? Enfin, je veux dire, il peut y avoir des aléas de la vie et pour le coup, de la vie collective, on en connaît depuis, on vit en crise depuis 30 ans, qui sont de telle importance qu'elles remettent des pans de ton projet en cause. Parce qu'il y a une urgence et qu'à un moment donné, il faut bien répondre à cette urgence. Ceci étant dit, donc ça, à mon avis, c'est un risque en termes de présentation et justement de présentation vis-à-vis du degré de confiance que construit cette liste. elle a un grand avantage, c'est qu'elle a évité de devoir faire synthèse. On en a parlé à plusieurs reprises, il est difficile dans une période agitée d'un point de vue social, très complexe d'un point de vue environnemental, etc., de construire la vision, une espèce de vision simple, je ne sais pas si c'est simple, mais en tout cas synthétique de la transition qui tienne en peu de mots. Et donc, cette liste des revendications de l'endroit où elle se pose, elle a effectivement un intérêt majeur qui est d'avoir reposé l'ensemble des propositions sur la table et un second souffle qui est de dire on a des propositions dans plein de domaines, on va pouvoir parler de plein de domaines, mais quand la campagne pour x ou y raisons volontaire ou involontaire va porter plutôt sur la question sociale, on va pouvoir parler de questions sociales et développer cet axe-là, même si on continue de parler des autres sujets de la manière dont ils s'articulent, mais on va pouvoir en parler prioritairement. Aujourd'hui, la retraite à 60 ans, le SMIC à 1500 euros, etc., sont beaucoup plus visibles que d'autres propositions toutes aussi structurantes sur les questions environnementales, mais qui aujourd'hui, dans cette campagne, dans le cadre actuel, sont moins visibles, sont moins lax de la campagne. Donc, je pense que ça, c'est très intéressant et après, on va en parler un petit peu, mais c'est la question de la nuance, de la méthodologie de l'accord. Cette longue liste, effectivement, elle permet à chacun de pouvoir se prononcer. Le fait que c'est quoi ? C'est 80-90% des mesures, je ne sais plus, sont partagées, c'est essentiel parce que, et c'est le degré de détail qui permet aux organisations, petites et grosses, de se positionner dans cet accord par rapport au fond et de se positionner précisément. Alors, il y a quand même un tout petit paradoxe dans la temporalité, en fait, de la constitution de ce programme. C'était que, en fait, si on se met deux mois en arrière, c'est précisément ces petites nuances, enfin, je reprends tes mots, je ne sais pas que ce soit des petites nuances, mais sur la question, oui, ou ces nuances, ou parfois ces grosses nuances, sur la question du nucléaire, sur la question de l'Union européenne ou que sais-je, qui justifiaient, il y a deux mois, qu'il y ait différents candidats à l'élection présidentielle. En tout cas, c'est aussi comme ça que, qui Fabien Roussel, qui Anne Hidalgo, qui est Gany Jadot. En fait, c'est comme ça que ça a été présenté. Ceci dit, je pense que moi, ici, et d'autres, dans d'autres cadres, avons dit qu'on considérait globalement que tout ça n'était pas exactement le moteur premier de la division, que le moteur premier, il ne se situait pas que sur des clivages de fond, qu'il y avait des clivages de stratégie, qu'il y avait des questions de survie des parties qui se posent et qui se sont posées dans l'accord. Si on envisage effectivement des groupes parlementaires par pôle qu'on permet au Parti Socialiste d'avoir plus de 50 circonscriptions, c'est pour que le parti survive. Parce que, je veux dire, ces structures, à un moment donné, pour qu'elles puissent rentrer dans un cadre collectif, il faut leur donner la capacité matérielle d'y rentrer. Et je pense que, et d'une part, et d'autre, cette volonté n'était pas là avant que se pose la question législative. donc aujourd'hui, elle est là. Moi, je ne peux que m'en féliciter. Ça n'efface pas les craintes, les limites, les désaccords. Ceci dit, je pense que c'est ça qui nous rassemble à un moment donné. C'est d'abord la conscience qu'entre ce qui nous rassemble et ce qui nous divise d'avec les autres, il y a un gouffre. Voilà. Et donc, ce qui nous divise entre nous est 10, 20, 30, 40 fois plus petits que ce qui nous divise avec le reste du champ politique et que ça, ça mérite de se donner les moyens de gagner. Et toi, Pablo, tu es d'accord avec ça ? C'est-à-dire que, toi, par exemple, si tu es membre de la France Insoumise, enfin, je ne sais pas si... Oui, tu es membre de la France Insoumise qui a l'Union Populaire, que dans cette Union Populaire, il y ait maintenant des gens qui soient de façon assez claire pro-nucléaire, c'est-à-dire qui disent que l'avenir de notre énergie, elle passe par l'énergie nucléaire, ce qui n'est pas le point de vue de l'Union Populaire, ce qui n'est pas ce qui a été dit pendant l'élection présidentielle, ou qu'il y en ait d'autres qui disent « Ah ben nous, on ne veut pas désoblier aux traités, on veut juste... » on veut... Je ne sais pas, ils ont d'autres mots dérogés ou je ne sais quoi, alors que c'était quand même un poids important, en fait, dans le programme de Jean-Luc Mélenchon pour l'élection présidentielle. Ça ne te dérange pas ? Enfin, je veux dire, tu vas réussir à composer, vous allez réussir à composer avec des gens qui ont des avis divergents. Et moi, je suis très heureux, en fait, que cette possibilité puisse exister de coexistence. D'ailleurs, peut-être mauvais exemple sur le nucléaire, parce que moi, je suis pro-nucléaire, donc genre, pro-nucléaire, ça ne veut tout et rien dire. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas une obsession de sortie rapide du nucléaire. Je pense qu'il y a une grosse question qui se pose sur la perte de compétences due à la multiplication des acteurs privés qui interviennent, sur la chaîne de travail du nucléaire. Je pense que si on regarde le coût des énergies renouvelables en termes écologiques, que ce soit au niveau de l'extraction des terres rares, il y a plein de choses à dire. Et puis surtout, par exemple, il y a des projets qui ont été fermés pour des raisons idéologiques un peu bidons. Je pense à Superphénix, qui étaient les centres de recherche qui, à mon avis, étaient hyper intéressants. Mais en dehors de la question nucléaire, la question que je pense, c'est que ce n'est pas vrai. Enfin, il y a deux choses. Un, je pense qu'effectivement, pour des raisons stratégiques et des raisons bureaucratiques, les gens ont vraiment, genre, on cherchait à cliver, on cherchait à exister en exacerbant des clivages. C'est le cas ? Au sein d'une même famille. Non, mais c'est le cas du Parti communiste français. D'ailleurs, ce n'est pas forcément sur le nucléaire, ils en ont fait des tonnes et des tonnes parce que c'est historique sur leur position. Mais en dehors du nucléaire, on voit bien qu'ils ont pris des positions, des fois, et c'est tout ce qu'on discutait sur, je ne sais pas, l'hallucination partagée des communistes sur l'existence d'un électorat qui ressemblait à la France de Georges Marchais et qui n'a jamais existé d'ailleurs mais qui existe dans leur tête. Toutes les polémiques sur la viande, le barbuck, la campagne un peu folklorique, on va dire, de Fabien Roussel, ça c'était pour se démarquer parce qu'effectivement, avec les communistes, on partageait énormément de choses. On avait fait, en 2012, j'y étais au PCF et en 2017, j'ai quitté en 2017, mais on avait fait ça ensemble. Il y en a d'autres, je pense, qui ont exercé d'autres clivages. Les Verts sur l'Europe et sur un certain nombre de choses mais ce qui était différent avec Les Verts et Yannick Jadot aussi, c'est que c'est une question où le candidat fait son programme et en fait, c'est ça la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'ils ont cédé. Pourquoi c'est possible aujourd'hui ? C'est qu'ils ont cédé. Tu regardes le programme d'Yannick Jadot et ce qui est dans l'accord aujourd'hui, Yannick Jadot a disparu et on a bien vu que c'est le parti qui a repris parce qu'il y a des questions bureaucratiques. Sans un accord, ils n'étaient pas sûrs qu'ils ont perdu une bataille politique et donc du coup, ils se sont raccordés au truc. Il y a plein de choses qui ont disparu. Je ne sais pas. Ceci dit, au-delà des choses qui disparaissent ou qui apparaissent parce que pour avoir travaillé sur ces sujets de convergence, y compris d'un point de vue local pour travailler sur les questions d'alliance avant, il y avait quand même beaucoup de points de convergence. Au-delà de ça, sur des points clivants en dur, l'alliance assure quand même à ce stade une fort confortable majorité à la France insoumise et dans les élus et dans la composition aujourd'hui du Parlement, de la NIPES, machin truc. Ce qui est normal au vu du rapport de force, ce n'est pas ce que je dis, mais je dis juste qu'il existe des nuances, il existera des nuances probablement dans la manière dont les élus s'exprimeront à l'Assemblée nationale, ils auront demain un intergroupe, ils auront des mécanismes de gestion des conflits, etc. Bref, la vie démocratique avec une autre composante de la vie démocratique qui est que le fait majoritaire s'impose. C'est ce que j'entends par céder. C'est qu'au final, j'étais contre l'union de la gauche si c'était une union rabée qui était en mode on arrête de penser ce qu'on pense, etc. Mais l'union derrière nous, moi, ça ne pose pas de problème. Mais je le dis sans cynisme ou quoi. Moi, il y a des gens, et on en parlera peut-être après, je n'ai aucune confiance dans certains partenaires. Donc, encore une fois, pourquoi le programme et l'accord est important, c'était un moyen de clouer les mains sur la table en disant tu signes là-dessus, sur ça on est d'accord. Et si tu t'écartes de ce qu'on a signé, c'est ton problème et tu en seras redevable devant les électeurs. Et je pense que c'est ça tout l'enjeu de cet accord. Il y a quand même beaucoup de dérogations en fait dans le programme. Oui et non. En vérité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a peut-être 20% de dérogations. En même temps, ces 20%, elles permettent de faire vivre le collectif et dans ce collectif, il y a quand même un fait majoritaire qui est celui de la France insoumise. On en parle maintenant, je crois qu'on devait en parler. Vas-y, vas-y, vas-y. Il y a deux choses, il y a une aile droite et une aile gauche. On ne voit pas ce truc. La position centrale, c'est l'Union populaire autour de la France insoumise. L'aile droite, c'est quoi ? C'est le PS et l'Europe Écologie Les Verts. J'aurais voulu seulement dire le PS, mais si on regarde dans l'accord le nombre d'exemptions que l'Europe Écologie Les Verts prend avec le PS ils sont contre la renationalisation d'ENGIE. Ils veulent un pôle public bancaire mais ils ont dit qu'on ne soutiendra pas la nationalisation des banques nationales aujourd'hui. Clairement, ça les positionne sur l'aide. Ils sont contre le PS et les Verts. Les Verts, peut-être, il faudrait le vérifier, mais le PS, c'est sûr, le droit de veto suspensif des comités d'entreprise sur un plan de licenciement. Donc, c'est des sujets où on est au cœur de la lutte de classe. Nationalisation, interdiction des licenciements, etc. Ça dit quelque chose de leur option et de leur positionnement sur des sujets sociaux. Et en même temps, je pense que c'est important aussi que cet accord laisse la place à cette part des anté-socialistes. Non, non, peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, elle droite et elle gauche. Avec les communistes, il y a des accords mais ils sont différents. Il y a, par exemple, une notion, les communistes, moi je suis d'ailleurs plutôt favorable à cette raison, disent que la société on la remplace par des cotisations. Donc là, ça va être notre débat sur cotisation, financement de la protection sociale qui est un débat au cœur du mouvement ouvrier. C'est pour ça qu'il y a ce positionnement différent. Mais moi, si je prends par exemple sur une question qui est purement tactique, aujourd'hui, l'argumentaire, on va dire, de la France insoumise, de la NUPES, pardon, c'est de dire Jean-Luc Mélenchon peut potentiellement être Premier ministre. c'est-à-dire qu'il peut y avoir une majorité pour la NUPES à l'Assemblée nationale. Ces points, par exemple, l'interdiction des licenciements, si jamais il veut faire passer la loi, ça veut dire qu'il aura, si pour avoir la majorité sur cette loi qui interdit les licenciements, il va avoir besoin des socialistes, des voix des socialistes et des voix des écologistes. Or, ils ont dit qu'ils se mettaient en retrait. Aujourd'hui, ils ont dit qu'ils ne signent pas l'accord tel quel sur cette question. Ce que ça veut dire, c'est que si demain Jean-Luc Mélenchon est Premier ministre, il va avoir besoin d'aller convaincre sur ce point-là, il va avoir besoin d'aller convaincre cette partie de ses partenaires. C'est la vie, tu vois ? Parce que sinon, sans ses partenaires, on le tourne comme on veut, les chances d'être Premier ministre sont faibles, malgré son très fort score, déjà qu'elles ne sont pas admirifiques, sans ses partenaires, ça ne marche pas. Parce qu'on voit bien que cette dynamique elle fonctionne malgré tout, que les gens vivent en porte-à-porte sur les marchés, que les gens ont envie de cette union. Ils en avaient envie et elle donne de la dynamique. Est-ce qu'elle se rapporte jusqu'au bout ? Il faudra attendre le 19 pour le savoir. Moi, j'ai envie d'être encore plus cynique. En fait, pourquoi on a cloué sur la taille ? C'est ce que je disais. Moi, il n'y a aucune confiance dans les Verts et le part socialiste. Mais vraiment aucune. C'est des gens qui, quand ils ont gouverné, ils ont gouverné ensemble et à droite. Donc c'est très simple. Et en plus, les Verts, on ne sait jamais à qui on a affaire. Est-ce qu'on a affaire à Yannick Jadot ou est-ce qu'on a affaire à Sandrine Rousseau ? Sandrine Rousseau, j'ai plus envie de lui faire confiance que Yannick Jadot. Ils ont refusé de choisir dans leur primaire, 50-50, on ne sait pas où on en est. Le parti est intervenu pour avoir des élus et donc bureaucratiquement se maintenir. Mais je ne sais pas où ils en sont. Moi, ce que je sais, c'est que du coup, dans ce cas précis dont tu parles, si on gagne, c'est vraiment un si, c'est une hypothèse. Qu'est-ce qui se passe ? On est dans une position où on arrive, où on propose un truc et ensuite, ils vont être pris entre nous et le peuple de gauche. C'est-à-dire qu'imaginons qu'on gagne, les gens, ce serait la folie, les gens auront des envies. Nous, on va leur dire nous, on est prêts à faire ça, on lance le truc, démerdez-vous avec les socialistes qui ne veulent pas le voter. Démerdez-vous avec les Verts. Sur ce point précis, je ne veux pas insulter l'avenir parce que je ne sais pas, les Verts, je ne m'en rappelle plus, il faudrait que je regarde, je regarderai quand tu parles à l'approche de l'État. Du coup, on dira, écoutez, nous, on est prêts, on peut le faire, on a la majorité, mais les socialistes refusent. Je vois mal les socialistes devant tout le peuple de gauche leur dire, on s'en bat les couilles, tu vois. Ce n'est pas vrai. Et c'est pour ça que l'accord est un mouvement tactique très intelligent de la part de Jean-Luc Mélenchon. C'est que si, et puis en plus, si on perd, s'il n'y a pas de majorité, je pense que le rôle d'opposition de gauche structurant, on a bien vu que le PS, il avait 30 députés, c'est-à-dire le double de la France Insoumise, et il n'a pas existé pendant ce quinquennat. Donc, de nouveau, c'est une opposition de gauche connue et qui est autour de l'Union Populaire qui, à mon avis, s'imposera. Donc, à mon avis, c'était, voilà, ça, c'est le côté tactique en dehors du fait que, bien sûr, la dynamique peut aider et on peut expliquer de pourquoi, moi, je pense qu'il fallait un accord alors que je n'ai pas forcément confiance à ses partenaires. On peut en discuter aussi. Vas-y, lâche-toi beaucoup. Non, mais, tu vois, pareil, parce que c'est ce que je disais, qu'est-ce que tu disais ? Il y a des implantations. On ne fait pas disparaître des courants qui existent depuis 100 ans. Je parle de la social-démocratie, du PS, pas des verts, mais comme ça. Donc, ils existent, ils représentent quelque chose, quelque chose qui n'est pas en forme, quelque chose qui est en réduction, mais, bureaucratiquement parlant, si on avait eu des candidatures socialistes partout et ils étaient en capacité de le faire au moins sur 500 circonscriptions, sur 577, on aurait beaucoup moins de chances d'avoir des élus, y compris des élus pauvres. Alors, en plus, à mon sens, on se détruit entre nous. Alors, moins dynamique, ça, on n'en parle même pas, c'est réglé. Ensuite, je pense qu'on se détruit sincèrement entre nous. C'est-à-dire que, quand en plus, on est sur des positions qui peuvent être relativement proches, c'est le désastre, je veux dire, on s'abîme. Et quand on n'est pas sur des positions proches, là, pour le coup, on clive avant toute forme de recomposition. Là, la séquence qu'ouvre la NITES, c'est quand même une séquence nouvelle. Je veux dire, victoire ou pas victoire, il y aura une séquence nouvelle, il y aura une question de recomposition, il y aura un retravail de cet accord qui est signé sur le fond, sur la forme, etc. Alors, plus ou moins facile, etc. Mais si on était parti diviser, pour le coup, et quand on part diviser, puisqu'il y a quelques endroits où il y a des dissidences, pour le coup, on surjoue la différence, et là, on ne raccrochera pas, on ne raccrochera pas facilement les wagons. Mais par contre, moi, ce que je pense, c'est que la dynamique, elle n'est pas parce que c'est l'union. C'est parce que l'union est une possibilité de gagner. Et c'est ça que la candidature de Jean-Luc Mélenchon a aussi réussi. C'est que c'était une véritable opportunité. L'union pour l'union, on sait très bien que ça ne marche pas. D'ailleurs, c'est pour ça que ça n'est pas arrivé avant. Et deuxième truc, j'ai regardé pendant que tu parlais, Marie. Effectivement, les verts sont contre aussi. Ce droit de veto suspensif pour un plan de licenciement. Juste pour que... Comme les socialistes. J'aimerais revenir, en fait, sur ce que tu as dit, Pablo, sur le parti socialiste et poser la question de la radicalité dans cet accord. Est-ce que, en gros, tous les deux, vous considérez que... Si tant est qu'on puisse considérer la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon comme étant un pôle radical, tout à l'heure, tu as dit pôle de gauche ou, je ne sais pas, comme disait Bourdieu, la gauche de gauche, tu vois. Si tu as dit qu'on puisse considérer la France insoumise à cet endroit-là, est-ce que vous pensez que pour prendre le pouvoir, on peut faire abstraction, en fait, du pôle, genre, en fait, non radical de la gauche, c'est-à-dire le pôle social-démocrate ? C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une question... Toi, tout à l'heure, tu l'as placé, Pablo, en termes d'héritage. Tu as dit que le parti socialiste, c'est l'héritier... Des ancrages. Et des ancrages locaux, effectivement. Mais c'est aussi dans le... Sur l'échiquier politique et dans l'imaginaire des gens, un endroit, en fait, politique qui, en fait, n'est pas radical. Et elle propose des transitions douze, voire pas de transition du tout le plus souvent, etc. Mais qui, aujourd'hui, moi, c'est mon sentiment, et ça a été vérifié plus en 2017 qu'en 2022, mais qu'en fait, une partie des sociodémocrates, en gros, se rabattent sur Emmanuel Macron parce que, précisément, ils ont peur que la gauche penche trop à gauche. Et donc, en fait, qu'il y ait une nécessité quasi... Une nécessité politique, en fait, d'inclure dans un accord qui va... Si tu veux prendre le pouvoir et que tu es à la gauche de la gauche, tu as une nécessité politique d'englober, en fait, la social-démocratie comme un satellite. D'ailleurs, c'est le cas, là, dans la NUPES. Mais tu as une nécessité politique, en fait, que d'avoir les non-radicaux avec toi. Pour moi, la question est réglée, oui. En fait, si le corps radical seul pouvait l'emporter, Jean-Luc Mélenchon aurait été au second tour. Il a séché quasiment toutes les réserves de voix. Mais ça, encore une fois, ce n'est pas le choix qui a été fait avant l'élection présidentielle. mais parce que... On parlait tout à l'heure des dynamiques de partie, on parlait des raisons de fond, on parlait... Bref, tu peux en avoir... Tu peux écrire une histoire théorique de cette séparation comme tu peux écrire une histoire purement pratique, pragmatique et d'intuition stratégique. Je pense que pour le pôle écologiste, dont moi, je fais partie, une part importante d'entre nous, penser, et après, probablement qu'il y a une question de manière de l'incarner et de manière d'incarner cette stratégie, qu'il existait une capacité à faire vivre, naître et voire accéder au pouvoir un projet centré sur la question écologique. On peut revenir après sur la question est-ce que le projet de Jean-Luc Mélenchon l'est ou pas ? Ce n'est pas le problème. Là, ce qu'on est en train de se dire, c'est comment, à un moment donné, on transforme 23% de Jean-Luc Mélenchon plus des satellites plus ou moins gros d'autres composantes en une capacité à non seulement être au second tour, mais en plus à l'emporter au second tour. Et donc, pour le faire, tu es obligé non seulement d'avoir les satellites, mais en plus d'avoir des gens qui ne sont pas allés voter, soit de mobiliser dans ces satellites tout un électorat qui n'est pas un électorat radical, qui n'est pas un électorat qui aurait mis facilement un bulletin Jean-Luc Mélenchon dans le dur, etc., qui aujourd'hui, de par la forme que prend l'Alliance, de par le fait qu'il y a une caution aussi apportée par ces partis plus réformateurs, etc., dans cet accord, pour donner crédit au fait que le bulletin de la NUPES, chacun dans sa circonscription, est un bulletin constructif et qu'il est moins porteur de danger que ce qu'il est pour certains. Et on ne peut pas négliger, qu'on le pense justifié ou non, qu'il y a une certaine frange de la gauche historique socialiste, d'une partie des électeurs écolos, etc., de l'angoisse que peut faire naître la radicalité. Et que le fait que des partis de gouvernement avec lesquels on partage tout ou partie des positionnements et ou du bilan participe de cette action collective, participe de ce projet, signe ce projet, est un gage de sécurité, de crédibilité. Tout le monde ne va pas voter pour les, je ne sais plus combien il y a de points, 300, 600, 800, on va en mettre autant qu'on veut, mais tout le monde ne va pas voter parce qu'il est en accord avec chaque point. C'est parce que ton camp social s'exprime, que tu te retrouves dans le discours, que tu te retrouves dans le projet et que tu penses que la dynamique de changement qui est incarnée, elle peut, un, gagner, et deux, qu'elle est sûre. Pablo, sur la question de la caution réformatrice qui est nécessaire dans une alliance comme la NUPES. Déjà, il y a plein de trucs à dire. Pour la petite blague radicale, ça fait beaucoup rire. Je suis communiste, donc je suis pour l'abolition de la propriété et les moyens de production. L'abolition de la propriété littérative des biens, je veux dire, on se calme deux minutes sur la radicalité du programme. Maintenant, c'est un programme de transition. C'est un programme qui permet de répondre au choc néolibéral qu'ont été ces 30 en plus dernières années et de mettre le pied à l'étrier vers un programme de transition vers autre chose. C'est hyper important et en ça, c'est radical au sens de rupture. Ça, rupture avec ce qui s'est déjà passé et les premières étapes pourront avec leur établissement, que ce soit au niveau démocratique, que ce soit au niveau du contrôle de l'économie. C'est pour ça que ces questions tout à l'heure de nationalisation, c'est des questions importantes. Deuxième chose, la question des partis politiques. Moi, je pense qu'il n'y a pas de lien entre les partis et les gens qui sont juste des liens idéaux. Ce n'est pas « Oh, c'est une bonne idée, donc je le suis ». Non. Les partis politiques défendent des idées, défendent des intérêts et donc défendent des groupes sociaux et les positionnements sont là-dessus. Le parti socialiste au début du XXe siècle, c'est la classe ouvrière. C'est la classe ouvrière. À la fin du siècle, ce sont des travailleurs socioculturels des classes moyennes, la main gauche de l'État, dirait Bourdieu. Et ce n'est plus du tout la même chose et c'est d'ailleurs pour ça, on peut le voir, il y a plein de trucs qui montrent que les intérêts et les propositions réformistes qu'ils défendent les ont amenés à se couper des classes populaires mécaniquement, pas que mécaniquement, ils ne se sont pas obligés. Il y a eu des batailles, on le voit bien, entre un Jean-Luc Mélenchon d'interview par socialiste et un demi-x-roscan. Mais bon, et donc du coup, ces gens, est-ce qu'on peut s'en passer pour répondre à la question ? En tout cas, ils représentent certains intérêts. Ce que j'observe dans les 15 dernières années, c'est que cette radicalité, en tout cas, cette proposition qui a été représentée par Jean-Luc Mélenchon cette fois-ci, a fait que que le septembre. Moi, depuis que je suis rentré en politique, je suis arrivé, on faisait 2% au PCF. Aujourd'hui, on fait 22%. Les propositions similaires. Donc ça veut dire qu'il y a une partie importante des gens qui ont été happés par ça. Appés, genre au fur et à mesure, appés l'électoire de Hollande et ça. Donc il y a une tendance aujourd'hui, en tout cas effectivement, à un recentrement vers une rupture parce que je pense que les intérêts qui sont défendus par les sociodémocrates ou la méthode, la stratégie, à savoir un compromis avec des gens en face qui ont des kalachnikovs et qui nous tirent dessus, ne marche pas. Attends, mais donc là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que finalement, si on suit la courbe en 2027, c'est bon. Non, je dis que tout est possible, je dis que pour l'instant, la tendance est à ça et qu'il y a des gens qui ont travaillé à ça, c'est ce que je pense que j'ai essayé de faire de très modestement avec tous les gens qui sont engagés dans ces courants, en gros depuis 2005 on veut gouverner, on est obligé de regarder le constat du rapport de force qui existe. Et là, on voit bien qu'il reste des socialistes qui sont très réformistes et qui représentent des intérêts de gens généralement aisés. C'est en partie le cas chez les Verts. Alors, il y a une ambiguïté, mais si on regarde son électorat et le fait qu'il se développe sur des propositions non matérielles, de besoins post-matérialistes de qualité de vie, ça a été porté par certaines populations, pas par tout le monde, même si tout le monde a intérêt à une transformation écologique. Et donc du coup, qu'est-ce que tu fais avec ça ? Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut un cadre contraint. C'est-à-dire, c'est ce que je disais, moi je suis d'accord de travailler avec ces gens dans un cadre où, un, je suis au centre, c'est-à-dire que je ne me serais pas plié dans une vieille gauche plurielle en disant je renonce à toutes mes idées, etc. Mais je veux bien qu'ils travaillent à partir de mon cadre parce que je pense que ce cadre-là, c'est la radicalité minimum qu'il faut accepter. Et derrière, genre, quand je dis contrainte, c'est pas parce que je n'aime pas, c'est vraiment parce que politiquement, il ne faut pas être naïf. Donc, dans un cadre où, un accord, genre où on les contraint à se positionner sur un certain nombre de sujets, c'est hyper important d'avoir une clarification. D'ailleurs, la meilleure proche, c'est que la moitié des socialistes, la moitié, j'en sais rien, mais les Carole Delga, etc., ça a été très clair. Les mecs, ils ont décidé de faire 144 candidatures dissidents et qu'ils nous traitent d'islamistes et que c'est les tarés. Voilà. Et ces gens-là, on sait qu'ils sont clairement pas de gauche. Les autres, il y a plus d'ambiguïté. Et donc, ces clarifications, c'est ça. Travailler avec les acteurs, on est obligé. La question, c'est comment tu les positionnes et comment tu les contraintes à faire ce qui t'intéresse. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, représentation d'intérêt. Moi, ce que je pense qui a fait porter mes jambes sont, qui représentent les classes populaires, ce qui a été abandonné par le part socialiste, ce que les verres ont du mal à faire et que du coup, pour les contraindre, pour conserver cette représentation d'intérêt, il faut les arrimer derrière toi. Donc, est-ce que la radicalité peut porter ? On verra si ça se développe dans ce sens ou dans un retour et quelqu'un d'autre arriver à imprimer quelque chose d'autre. Peut-être juste sur la représentation, je pense que... Non, non, mais il y a... Je pense que Jean-Luc Mélenchon représente mieux ou plus les classes populaires que les autres courants de gauche et écolo. Ça pose une vraie question, globalement. Ceci étant dit, je ne pense pas que la majorité de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon soit issu des classes populaires. C'est ça ? Je pense que c'est juste pour qu'on ait une analyse un peu précise. C'est-à-dire que je pense qu'il sait mieux s'adresser aujourd'hui aux classes populaires qui sont globalement dans un décrochage très important du fait politique qui accrochent aussi beaucoup par certains aspects au discours de Marine Le Pen. Ce n'est pas du tout les mêmes classes populaires d'ailleurs qui accrochent d'un côté ou de l'autre. Tu peux avoir le même type de stigmates sociaux et pour autant des vies complètement différentes et ne pas du tout accrocher au même discours. Donc ça, ça va poser une vraie difficulté. En tout cas, de vraies interrogations pour la suite. Et moi, je pense vraiment très fortement au territoire ruraux dans lequel la gauche est vraiment en difficulté dans plein d'endroits. et je pense que ça veut dire des choses et ce n'est pas parce qu'il y a forcément moins de classes populaires ou en difficulté sociale. Ceci étant dit, pour se donner juste une analyse un peu précise, je pense que Jean-Luc Mélenchon s'y adresse mieux, capte mieux cet électorat, mais que cet électorat est en fait très faible par rapport à ce qu'il représente dans la société et que pour l'instant, ce qui tire encore la gauche en masse, c'est quand même de la classe moyenne. Et une partie de la classe dirigeante est métropolitaine et je crois que les scores dans les métropoles disent quelque chose là aussi de ses aspirations d'ailleurs à laquelle il dit C'est pas forcément dans les hyper-centres des métropoles qu'il a fait C'est plutôt dans les périphéries des métropoles où il y a des catégories populaires qui ne sont certes pas les catégories populaires rurales mais c'est les catégories populaires des métropoles. Oui, mais globalement les verres... Là où je suis d'accord avec toi, c'est pas uniquement la classe moyenne fracassée. C'est hyper intéressant de voir que c'est des gens entre guillemets très précaires par rapport à leur niveau de diplôme. Ils sont beaucoup plus diplômés que les gens qui votent Paris-Leupen généralement. Mais c'est pas moins autant qu'ils sont bien payés. Donc c'est une partie du précaria de la classe moyenne des services publics qui se sont fait massacrer et tout ça. Mais c'est pour ça que tu as complètement raison de souligner que c'est une alliance de classe déjà dans l'électorat de Jean-Luc Planchon en dehors de l'ensemble de l'ANUX. Donc ça se joue à plusieurs niveaux. Et c'est pour ça que ta question sur la radicalité est intéressante. C'est que cette classe moyenne elle a transitionné entre les douces faveurs de la social-démocratie qui les trahit vers la radicalité de Jean-Luc Planchon. C'est ça le mouvement que je disais tout à l'heure, la tendance. Parce que ces gens-là ils viennent d'où ? C'est les anciens électeurs socialistes ? Je pense qu'il y a une large part de l'ancien électorat socialiste et après il y a tout un nouvel électorat alors qu'il n'est peut-être pas là non plus même dans cette classe moyenne complètement majoritaire mais qui est aussi des gens qui font des choix qui aujourd'hui sont beaucoup moins marginaux qu'avant. C'est-à-dire des choix de vie un peu alternatifs etc. qui il y a 30 ans étaient quand même ultra marginaux et qui aujourd'hui en fait représentent un peu partout une masse de plus en plus critique et qui du coup est plus exactement la classe moyenne fracassée par le modèle qui s'effondre mais une classe moyenne qui fait des choix de vie et de construction très différents et y compris qui inclut un rapport au salariat au gain d'argent pour vivre complètement différent de celui de la génération précédente. Dans l'ESS y compris dans les néo-ruraux qui vont de gauche c'est ça les néo-ruraux c'est-à-dire l'Ardèche ne vote pas comme le Nord-Fat c'est sûr et c'est pas c'est des populations comme ça exactement j'ai une dernière question à vous soumettre quand on regarde les livres d'histoire qui parlent d'histoire politique notamment au XXe siècle on voit que en gros les uns et les autres se positionnent politiquement de façon comparative en fait en réaction en opposition en tout cas en tout cas il y a des recompositions permanentes de l'échiquier politique en fonction des avancées des uns et des autres là on a beaucoup parlé de la NUPES donc de la gauche au sens assez large mais il est certain que pendant les cinq années à venir ni la République en marche ou je ne sais plus comment ça s'appelle renaissance ou ensemble je n'ai pas compris ce qui était quoi ou c'est-à-dire le pôle de centre-droit et la droite et l'extrême droite en fait va regarder les trains passés et se dire et que la NUPES et que la gauche va reprendre genre complètement genre la comment on dit la main et va faire poser son hégémonie sur la France ils vont répondre la question c'est comment est-ce que vous vous imaginez en fait que la droite et le centre-droit en fait va enfin tactiquement tu vois quels vont être leurs moves en gros dans les cinq ans à venir est-ce que Emmanuel Macron il va continuer en fait à se décaler sur sa droite en disant bon bah tant pis pour la gauche moi je fonce à droite quand on voit la composition de son gouvernement de son premier gouvernement donc premier gouvernement borne moi je ne sais même pas trop quoi en penser ça ressemble beaucoup quand même à ce qu'avait été son gouvernement entre 2017 et 2022 à quelques toutes petites exceptions près et d'un autre côté l'extrême droite elle aussi elle va continuer en fait à aller travailler les terrains de la gauche et moi j'entends encore en fait dans cette campagne Éric Zemmour dire de Marine Le Pen qu'elle était socialiste en fait parce qu'elle faisait énormément de propositions sociales et j'entends aussi pour ne parler que de Clémentine Autain et Elsa Faucillon me dire notamment au milieu du quinquennat me dire putain quand on est sur le plateau avec des gens du Rassemblement National ils disent exactement la même chose que nous et genre et quand ils prennent la parole avant parfois c'est très compliqué en fait de se démarquer parce que genre ils tiennent un discours tellement social où ils ont oublié qu'ils étaient racistes enfin dans certaines de leur prise de parole parce que bien sûr leur colonne vertébrale ça reste le racisme mais parfois sur la question des services publics quand il n'y a plus l'école quand il n'y a plus la poste ils sont là ils ont le discours qui tient la route donc comment est-ce que vous entrevoyez en fait ces mouvements de nos adversaires politiques les plus absolus bon déjà j'ai envie de te dire passons le mois qui vient et on verra pour les 5 ans qui suivent parce que ce qui sortira ou non des 15 jours 3 semaines qui viennent changer complètement la manière dont les gens vont se positionner parce que notre pouvoir sur ce que sera la France pendant ces 5 années et pendant les 20 suivantes sera complètement différent c'est pas pareil d'avoir des ministres qui se déplacent qui ont pignon sur rue un premier ministre qui a pignon sur rue d'avoir une capacité à impulser des politiques qui marchent qui marchent pas parce que toutes ne marcheront pas on risque de décevoir les uns les autres certains risquent de faire flotte donc je suis sûr on a tous vécu 80-83 peut-être pas à ce point mais il y a évidemment des choses qu'on tentera si on est au pouvoir qui marcheront moins bien que d'autres mais c'est pas du tout la même chose en termes de repositionnement des forces d'opposition que pardon je suis désolé en fait moi je me passais dans la perspective de la majorité à la République en Marche de la majorité à la République en Marche dans la perspective de la franchement homme de peu de foi quand même dans cette perspective là moi il me semble que ce qui peut nous permettre d'emporter la mise par rapport notamment à l'extrême droite sur les questions sociales etc c'est de faire de faire un travail presque mètre par mètre de présence de maillage de la société et de notre territoire nous avons sur cet aspect là un maillage qui est plus important de manière non intuitive que celui du rassemblement national il est temps que un on se pose et rapidement sur la question de la manière dont on se recompose à l'issue de cette séquence a fortiori si on ne la gagne pas si possible sans s'échapper et ensuite qu'on entame un travail de maillage profond dans plein de territoires où on va pouvoir porter un discours différent et dont il faut qu'on soit attentif à le faire porter en dehors de nos cadres habituels parce que nos cadres habituels ils font les 30% qu'on a aujourd'hui ils ne font pas 51% et je pense que là on a une bataille à aller gagner face à l'extrême droite là pour le coup je pense que pour ce qui est du positionnement d'Emmanuel Macron là aussi il sera même s'il est en majorité il sera à mon avis extrêmement dépendant de la manière dont nous allons nous recomposer si nous nous recomposons de manière positive par le haut comme une force centrale je pense qu'il continuera à aller à sa droite parce qu'il n'aura pas d'espace sur sa gauche ou peu si inversement on s'écharpe et on on laisse penser qu'il y a entre nous de nouveau des failles monstrueuses etc il pourra avoir intérêt à essayer d'aller chercher une part de cet électorat qui sera déçu du résultat des législatives qui sera déçu de la manière dont on se recompose et qui se dira de toute manière de toute manière il n'y arrive pas donc là il aura peut-être intérêt à aller encore chercher ce qui reste bon après honnêtement à mon sens pour l'instant il n'en donne pas les gages je veux dire contrairement d'ailleurs aux deux précédents gouvernements où il avait quand même été débauché des mecs je vais dire des mecs et des nanas mais quand même beaucoup de mecs mais il y a quelques nanas anciennement du Parti Socialiste etc qu'il avait valorisé là franchement et des verts là franchement il n'y a pas grand chose et les noms qu'il a mis en dynamique notamment sur la grande cause machin qui est désormais la transition écolo je ne veux je ne veux je ne souhaite je ne souhaite de mal ni à panier une ht ni à à mon chalin mais je veux dire aucune des deux n'incarne non mais pour la France on ne peut leur souhaiter que de faire une transition écologique ambitieuse bon moi j'ai une confiance relative mais on ne peut leur souhaiter que de le faire je pense que pour l'instant elle ne l'incarne pas c'est gênant franchement c'est gênant c'est des générations sans gênant voilà donc bon ben on attend que ça passe quoi Pablo le mot de la fin ouais alors on a plein de trucs à dire quand même c'est large comme question sur la question de l'extrême droite et du bloc identitaire slash nationaliste je pense qu'il va y avoir une bataille très forte entre les deux stratégies entre en gros le social chauvinisme ce que tout soulignait je pense que Elsa et Clément ils l'ont défoncé d'arri c'est clair mais ce que je veux dire c'est le social chauvinisme donc une proposition faussement sociale mais véritablement raciste moi c'est comme ça que je définis le social chauvinisme qui est vraiment le pôle autour du rassemble national qui a tendance à vouloir écraser Éric Zemmour et Éric Zemmour qui parce que c'est la bourgeoisie radicalisée vers le fascisme tu dis bien ça avec un accent bourgeois elle a des possibilités elle n'est pas elle a des possibilités d'obtenir des élus aux législatives c'est ça qu'attend le rassemblement national historiquement avec très peu d'élus en dehors de la proportionnelle en 86 merci Mitterrand mais là Éric Zemmour avec des anciens de droit qui se représentent sous son étiquette etc on sait pas et même s'il arrive à avoir un groupe je sais pas je suis pas sûr mais plus il sera implanté plus la bataille à l'intérieur de l'extrême droite entre l'union de la droite qui est la stratégie des Marion Maréchal Le Pen Zemmour etc et la stratégie du social chauvinisme cette espèce d'ambiguïté sociale alors qu'en fait dans le programme ça n'est pas vraiment à progresser va prendre et donc ils vont être occupés à ça mais aussi Zemmour disparaît s'ils arrivent pas à s'implanter s'ils n'ont pas des luttes etc peut-être que le RN va réussir aspirer ce qui est resté du socle de Zemmour et avoir son hégémonie et puis ça serait grave sur la question de l'ANUPS c'est effectivement s'il gagne si l'ANUPS gagne c'est un braquage un braquage de la 5ème République la cohabitation mais là ça serait un braquage supplémentaire au sens du ça serait en partie désarçonner la classe dirigeante qui est à la tête de l'État et de la société ça serait donner une nouvelle direction intellectuelle et morale à la société on va dans l'inconnu je ne suis pas sûr que ce soit le cas je dis juste que du coup que peut faire Macron s'il a la majorité ça on peut en discuter ça dépendra aussi des législatives si il a une majorité technique avec la droite il continuera très clairement de gouverner la droite et je pense que même genre s'il ne l'a pas il continuera de gouverner la droite la question c'est plus moi j'ai l'impression qu'il n'y aura pas forcément une mise en réponse bien sûr il pourra continuer certainement de temps en temps les attaques avec la droite réactionnaire sur l'islamo-gauchisme sur tous ces sujets qu'il a mis en avant pour disqualifier l'adversaire on est des frises faciles on sent bien qu'il y a des crispations extrêmement profondes qui traversent le champ français des crispations racistes genre et autres genre on peut aussi dire anti-féministes à plein dégâts et ça parce que les contradictions qui ont explosé le mouvement féministe c'est les femmes qui ont dit on parle et genre et c'est comme ça deal with it genre ça crée des questions genre et pareil sur le racisme on a toute l'extrême droite et la droite qui fracassent en barre de balance de champ donc forcément quand tu défends des gens qui sont accusés genre et qu'il y a cette folie réactionnaire ça va être compliqué mais je pense que principalement sa stratégie va être plutôt ce que fait déjà la Macronie une politique de la terre brûlée ils vont continuer à dire tout et son contraire en démotitisant et en désubstantialisant tout donc c'est à dire que par exemple je donne deux exemples concrets pour vous dire qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire Elisabeth Banck il dit il faut que les femmes parlent mais je prends des violeurs présumés dans mon gouvernement ça c'est vraiment on avait dit en même temps mais c'est vraiment à la fin plus rien ne veut rien dire je l'avais déjà cité ici la phrase d'Anna Arendt lorsqu'on vous ment en permanence le résultat c'est pas que tout le monde croit des mensonges c'est que personne ne croit plus en rien et avec ça on peut faire n'importe quoi en politique et c'est vraiment en gros tout ce qu'ils font là c'est de la terre brûlée et c'est un prix une crise politique qui va s'agrandir s'aggraver et c'est un prix qu'on paiera plus tard donc ils sont tranquilles et deuxième chose c'est désubstantialiser donc sur plein de propositions de loi ils avaient fait semblant d'écouter les associations etc la loi sur l'ASE c'est Brigitte Bourguignon la nouvelle ministre de la santé sur l'ASE ou sur la deuxième loi sur la loi qu'avait déposée François Ruffin sur les femmes de ménage et gouvernantes à l'Assemblée nationale ils arrivent alors soi-disant ils font des effets de paillettes sur on prend la mesure des enjeux ils ne veulent pas s'opposer frontalement parce que dire on n'a rien à foutre des femmes de ménage c'est des pauvres c'est possible politiquement les gens ont quand même une décence donc qu'est-ce qu'ils font ? ils font semblant d'eux ils posent 3-4 d'amendements qui enlèvent toute la substance du texte et puis après ils disent voilà on a fait on a répondu et ils vont te regarder droit dans les yeux dans les plateaux et le président de la république mène une politique en faveur des ménages les plus modestes nous avons fait le Sénég énergie et donc on va noyer ils vont noyer le champ mais en ignorant la gauche parce que si ils rentrent en dialogue ils leur donnent une légitimité or systématiquement Macron n'a jamais fait ça il a dit il les attaque quand il faut et puis sinon il leur donne aucune légitimité ça n'existe pas un tiers du pays ils ont disparu et ça c'est magique de sa part c'est juste qu'on paiera le prix beaucoup plus tard là-dessus revenir quand même sur deux points d'abord je ne veux pas mais la présomption c'est la présomption d'innocence ce n'est pas la présomption de culpabilité on peut probablement peut-être en rediscuter et revenir dessus mais c'est quand même ça le droit pour l'instant par contre sur le reste moi je suis complètement d'accord c'est-à-dire que foncièrement on est face à une ère politique de la post-vérité et ça c'est désastreux c'est-à-dire que c'est dire qu'on fait de la transition écologique en finançant des énergies fossiles c'est effectivement dire qu'on aide les salariés précaires en soupoudrant en trois ailes et en oubliant le cœur du débat ça ça génère de l'abstention ça génère de la colère parce que peu ou prou les gens s'en rendent compte et que se faire prendre pour des cons parce que c'est quand même un peu le fond du sujet au bout d'un moment ça gonfle l'électorat et effectivement ce qui est étonnant c'est qu'ils ne se réfugient pas dans l'alternative mais ils se détournent totalement en fait du champ il y en a quand même qui se réfugient dans l'alternative le Front National n'a jamais enfin le Rassemblement National je vois il va falloir s'y mettre le Rassemblement National n'a jamais été aussi élevé le camp radical d'une certaine manière est alimenté aussi par cette colère et si ce mouvement qu'on décrivait tout à l'heure de prise d'ampleur de la radicalité à gauche est toujours aussi présent c'est parce que cette terre de la post-vérité à un moment donné alimente et après il y a toute une part de la société qui au bout d'un moment est perdue c'est-à-dire qui croit les faits d'annonce et qui ne voit jamais je pense que personne n'y croit je pense qu'il y a des gens sincèrement c'est-à-dire de bonne foi veulent croire à l'effet d'annonce le président il dit ça donc il va se passer ça et en fait il ne voit jamais le résultat c'est les gens qui ont des bons moyens de vivre parce que sinon les gens ils le vivent les précaires ne croient pas une seconde que le gouvernement a fait des trucs bien pour eux parce qu'ils crèvent la dalle si pendant le Covid par exemple pendant le Covid en fait il y a plein de gens qui travaillent donc c'est déjà une certaine partie de la population mais qui ont vu arriver des chèques des aides pendant le Covid et ça a été vraiment fait mais donc du coup ils ont dit ah tiens Emmanuel Macron il a fait ce qu'il a pu en fait sur la question du Covid au moins pendant le Covid c'est pas un faux mais il a d'ailleurs utilisé des instruments que jamais il n'aurait utilisé par contre aucun chômeur ne croit que le gouvernement a fait une bonne réforme du chômage aucun chômeur ne pense qu'il les aide sur les énergies je pense qu'il y a un delta temps entre le moment de l'annonce les effets d'annonce du gouvernement sur on va faire une réforme du chômage cette réforme du chômage elle va être positive on va vous aider on va améliorer machin truc et le moment où arrive tu vois la version finale qui est hyper dure je pense qu'il y a un delta temps où il y a des gens qui ont des attentes je pense qu'il y a des gens qui ont des attentes je crois pas mais si ça s'est vu avec les soignants les soignants à un moment ils étaient très en colère pendant le Covid etc après il y a eu un espèce de pseudo truc où il leur a annoncé le Ségur exactement le Ségur 3-4 primes et ils y ont cru c'est à dire que tout d'un coup pendant un temps je dis pas tous les soignants y ont cru mais une partie des soignants notamment ceux qui commençaient en fait à bloquer le système véritablement avec des grèves etc et qui étaient vraiment en colère et qui allaient défiler dans la rue et ben après le Ségur ils ont dit bon ben on va essayer on va voir bon le résultat c'est qu'il y a eu aucun changement et que là ça commence à nouveau ils commencent à nouveau à se rendre compte que ça ne va pas non mais j'entends il y en a qui insultent pas l'avenir quand t'es mobilisé que t'as des négociations mais ce que je voulais dire c'est je voulais juste faire attention parce que des fois on a une tendance quand on est militant quand on est à gauche etc d'avoir un rapport aux gens en disant ils comprennent mal ça met toujours mal à l'aise en mode il y en a qui sont assez naïfs pourquoi non je crois pas j'entends mon propos c'est vraiment pas de dire ils comprennent mal ils sont naïfs etc c'est juste je pense que la parole du président à un moment donné elle est et pour tout le monde y compris pour moi à un moment donné il a une présomption pour le coup de dire juste en tout cas d'annoncer ce qu'il va faire bon il se trouve que depuis un certain nombre d'années on vit quand même sur ce sujet là dans la poste vérité et ça c'est désastreux pour l'engagement politique pour l'engagement démocratique simplement c'est à dire sans être pour l'engagement démocratique se reconnaître dans la structure et dans les choix qu'on fait collectivement et donc je pense que là dessus bon le gouvernement qui vient d'être mis là est clairement à l'image c'est ce qu'on disait sur les parcours même si encore une fois je pense qu'il peut y avoir des gens qui ont un parcours et qui peuvent après avoir un engagement différent de leur parcours là en l'occurrence pas grand chose à montrer que l'engagement était différent du parcours donc on a tout un tas de gens qui ont des parcours qui sont très cohérents avec une politique franchement de droite une politique qui à mon avis va pas dans le bon sens et qui est à l'opposé de ce que nous annonce pour certains aspects le président donc on on va constater qu'il y a encore un hiatus entre ce qui nous a été annoncé et puis ce qui va être fait c'est facile c'est technocratie corruption il y a quand même déjà trois ministres qui sont le ministre de la justice le ministre du travail et le ministre des armées qui était ancien ministre de l'autre mer donc corruption et le ministre et Denis Abad enfin au-delà des accusations de viol il y a aussi une éclame des aléances avec des barbouzes ils sont pour certains présumés innocents puisque je crois pas qu'aucun d'entre eux n'a été condamné non non voilà mais tous sont accusés et bon à un moment donné il n'y a pas 50 000 personnes au c'est trash mais c'est pas de la corruption au sens de le corps nu genre il y a une enquête du PNF et de l'office de la corruption pour ses affaires d'autoroute Dussault c'est sur les affaires de dons de la SOR qui est une compagnie d'eau Dupond-Moretti bon c'est pour conflit d'intérêts prise illégale d'intérêts mais bref c'est la même chose prise illégale d'intérêts c'est la façon juridique de dire corruption il n'y a jamais que 30 personnes au gouvernement et il y en a au moins 5 ou 6 qui sont accusés pénalement aujourd'hui de poursuivis pénalement pour tout un tas de faits c'est quand même plus que dans nos sociétés et les députés etc mais en plus je veux dire par corruption c'est qu'on voit bien que c'est les milieux d'affaires c'est cette classe dirigeante incestueuse avec le fric c'est ça qui est dégueulasse et par contre sur l'écologie je ne sais pas si vous avez vu mon chanel ce matin qui explique qu'elle est hyper fière d'avoir voté contre l'interdiction du glyphosate parce que après avoir dit qu'elle était écologiste après avoir réaffirmé son écologisme mais moi c'est pas Nérinaché genre j'ai tu sais elle parlait de la magie de la ligne de production je l'ai dit là il y a deux jours sur le média mais franchement j'aimerais tellement la voir faire les 3 et 8 genre auprès d'ouvriers spécialisés tu vois les ouvriers qui ont des qualifications de Nikkei et la faire tenir juste une semaine en 3 et 8 sur une ligne de production elle aura des cœurs dans les yeux pour la magie alors ceci dit la séquence était ridicule au dernier voilà pour ce qui est de la capacité à travailler et du caractère relativement brillant de la personne quel que soit par ailleurs le fait que je ne partage rien de ses engagements c'est une énorme bosseuse je ne suis pas sûre que ce soit la question du 3 et 8 bosseuse avec le cul dans un fauteuil en velours c'est pas pareil moi aussi je travaille beaucoup mais enfin ça va je ne fais pas les 3 et 8 je n'ai pas le cambouis et elle c'est ce qu'elle sous-entendait elle parlait de la ligne de production ce qui était ridicule c'est pas ridicule c'est juste ça montre que c'est un délire collectif là-dessus je suis d'accord avec toi c'est des mecs c'est des malades mais ils pensent que eux ils travaillent beaucoup et que les gens qui travaillent en 3 et 8 sur la ligne de production c'est la même chose bah non ma cocotte en fait ça n'a absolument je retire ma cocotte bah non madame ça n'a absolument rien à voir et c'est grave en fait de confondre elle son engagement dans son travail et l'engagement des ouvriers sur la ligne de production et des ouvrières sur la ligne de production ça n'a absolument rien à voir juste pour une question de salaire déjà exactement pour une question de salaire et de pénibilité parce qu'elle a pas à avoir je sais pas un tennis elbow ou je sais pas quoi enfin on a absolument rien bon allez on s'arrête là on a du temps sur la planche pour les 5 années à venir on s'arrête là on s'arrête là on s'arrête là ben Sous-titrage ST' 501